Il y a eu la rentrée scolaire, il faut savoir que depuis que Macron a été élu, il y a eu 8000 professeurs en moins dans le secondaire, qu'il y a chaque année des pénuries de professeurs des écoles, et donc ça n'est pas prêt de s'arrêter. Si on s'intéresse un peu, enfin tout cela est quand même le résultat de choix politiques, il faut savoir que les subventions aux entreprises, si on se fie à deux économistes, Sylvain Billaud et Vincent Drezet, donc les subventions aux entreprises ont été multipliées par 3 en 20 ans, depuis le début des années 2000, jusqu'à atteindre plus de 100 milliards d'euros aujourd'hui, donc qui est le premier poste aujourd'hui de dépense de l'État. Ce ne sont pas les seules aides que reçoivent les entreprises, puisqu'il y a 90 milliards de déductions de cotisations sociales, qui sont faites pour les entreprises. Cela a plusieurs impacts. D'un côté, au niveau des services publics, on tire la langue. Il n'y a pas un seul service public aujourd'hui qui ne soit pas concerné par les réductions d'effectifs et de moyens. Et d'autre côté, on voit qu'il y a des explosions des dividendes, où chaque année les dividendes explosent. Il faut savoir que l'an dernier, la famille de Bernard Arnault a gagné peut-être 8 millions par jour de dividendes. Donc le monde du travail est attaqué quand même depuis quelques années. Il y a eu les malheureuses lois de travail, elles comme Ri-Macron, qui ont abouti quand même à la fin, avec une majoration des indemnités de licenciement, ce qui fait que maintenant, lorsque les employeurs licencient, il y a un maximum, et ils savent très bien que ce sera au maximum deux années pour les indemnités de licenciement, quand bien même ce sont des licenciements complètement abusifs. Il y a eu la fin de la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, les salaires ne suivent plus l'inflation, et donc il y a quand même une perte de pouvoir d'achat de la plupart des travailleurs. Et enfin, récemment, vous êtes bien au courant, qu'il y a eu la réforme des retraites, qui va faire que tout le monde va être obligé de travailler au moins jusqu'à 64 ans. – Sous-titrage ST' 501